Il est important de considérer les potentiels risques associés à la détention de poules en ville. Le danger réside dans l'existence d'agents pathogènes communs aux volailles et aux hommes. La grippe aviaire, aussi appelée influenza aviaire, ainsi que les intoxications alimentaires pâles et salmonelles sont les deux considérations majeures en termes de santé publique quand on pense à la volaille aujourd'hui. Même si le risque de se voir contaminé par un virus de la grippe aviaire est faible, en cas d'épisodes avérés et de virus présents chez les oiseaux sauvages, on peut avoir une contamination éventuelle des poules par contact direct ou indirect. Être en contact étroit avec les poules de nos jardins et leurs aérosols peut représenter un risque pour l'homme. C'est pourquoi il existe une réglementation spécifique à ce sujet. Les salmonelles, quant à elles, sont associées au risque de toxi-infection alimentaire, elles-mêmes causées par l'ingestion d'œufs contaminés ou par des mauvaises pratiques de biosécurité. On peut citer par exemple « ne pas se laver les mains après avoir touché les œufs ou les poules », « de mauvaises conditions de stockage des œufs avec des variations de température » ou « un lavage des œufs à l'eau après ramassage ». Dans les élevages commerciaux professionnels, des recherches régulières sont effectuées sur les fiantes pour détecter au plus tôt les salmonelles et ainsi éviter les toxi-infections alimentaires. Il est important de noter que les poules peuvent héberger la bactérie sans présenter aucun symptôme. Elles vivent très bien avec. Aujourd'hui en France, on ignore le niveau de présence des salmonelles dans nos poulaillers urbains. Il peut être également évoqué la chlamydiose, qui est une maladie transmissible à l'homme et dont les oiseaux peuvent être un réservoir. Cette maladie peut conduire à des troubles respiratoires ou à des formes plus graves. La maladie se transmet principalement par l'inhalation de poussière ou de fientes contaminées. Aussi, le risque sanitaire peut se trouver amplifié par l'existence de pratiques mal adaptées de la part des propriétaires et l'absence de connaissances sur les maladies des poules et leur mode de transmission. On peut citer par exemple un risque lié à la médicalisation non maîtrisée pouvant être à l'origine de phénomènes de résistance de certaines bactéries à certains traitements et leur possible ingestion. On peut aussi penser à la consommation de résidus médicamenteux éventuels par consommation des oeufs après un traitement. Pour éviter cela, tout médicament possède une autorisation de prescription et un délai d'attente, qui mentionne une durée minimale d'attente avant de pouvoir reconsommer les oeufs suite à un traitement. Pour limiter les risques, il est proposé de mettre en place des pratiques de biosécurité. C'est un terme qui est mal connu, mais qui résume simplement l'ensemble des mesures applicables pour assurer la bonne santé des poules et les prémunir, ainsi que leurs propriétaires, de diverses maladies ou dangers. On peut proposer par exemple quelques mesures simples à mettre en place. Limiter les contacts entre volailles de basse-courts différentes. Posséder des vêtements dédiés à l'entretien du poulailler, comme une blouse, des chaussures, des gants, qui permet de limiter la circulation des bactéries. Systématiser le lavage des mains avant et après avoir soigné les poules et avant de manger. Limiter la transmission par la bouche de certaines bactéries. On préconise aussi de ne pas laver les oeufs. Dans le cadre de la chaire de biosécurité de l'école vétérinaire de Toulouse, nous avons réalisé une enquête en milieu urbain. Sur une centaine de poulaillers, environ 20% des propriétaires disent laver les oeufs et 11% les lavent juste après le ramassage. Or, on sait que laver les oeufs abîme la cuticule, qui est une fine couche protectrice autour de l'oeuf, qui permet de limiter l'entrée des microbes dans l'oeuf. Si les oeufs sont souillés, il est préférable d'éliminer la fiante à sec. Aussi, il faut maintenir les oeufs à température stable, par exemple à 12 degrés, sans variation, pour éviter des phénomènes de condensation-évaporation qui vont mouiller la surface de l'oeuf et réduire l'action de la barrière naturelle de cette cuticule. Pour conclure, intégrer la biosécurité au quotidien grâce à un compromis intelligent entre les risques démontrés scientifiquement et la commodité d'usage pour favoriser son observance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !